Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Comme annoncé, nous aurons pour thème ce matin. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre ? Sère Gloria, c'est corrigé. Merci beaucoup parce que ceux qui nous font des affiches, nous font faire des histoires. Alors que j'avais donné les passages, nous avons commis une erreur grave dans les affiches. Et c'est la sère Gloria Cetfa qui l'a vu. Avant, c'est lui qui voit souvent les erreurs. Amen. C'est pourront. Parce qu'on parle de plusieurs eaux, les ossements. Dans l'affiche, on a dit, pourra-t-il revivre ? Pourront-ils revivre ? Tous ces eaux dans la vallée. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiastes, chapitre 37, verset 1 au verset 6. Nous lisons dans le nom du Seigneur. La main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans les milliers d'une vallée, remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient, je ne vois pas là-bas, ils étaient fort nombrés. Ils étaient fort nombrés à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-l'air, Osma de Secher, Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Nous lirons le deuxième passage. Deux rois 13, 21. Élise mourit. Et on l'enterra. L'année suivante, les troupes mohabites pénétrèrent dans le pays. Je te rappelle que dans Ézéchiel, c'était face aux édomites. Mais il fut maintenant les mohabites qui pénétrèrent dans le pays. et comme on enterrait un homme ce jour. Voici, on a perçu une de ses troupes. Et l'on jetait l'homme dans ses pêlres d'Élisée. L'homme alla toucher les eaux d'Élisée. Et il répris et s'éleva sur ses pieds. Alléluia. Amen. Finissons avec les passages. Ecclésiastes 11, 5. Tu n'as pas ça? Ecclésiastes, chapitre 11, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, s'il ne connaît pas non plus l'œuvre que Dieu fait. J'ai l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et enfin, le psaume, chapitre 51, verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se respireront. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir que Dieu vous bénisse que Dieu te bénisse encore une fois toi qui es là ce matin. Nous voulons parler des osmins de ces faits. Nous avons pris une question mais une question qui riezement qui vient d'en haut. Généralement, quand nous pressons, nous disons les questions sont en nous mais les réponses sont à Dieu. Ça, c'est une relation normale dans cette équation. Généralement, ce qui est de coutume, c'est que les hommes ont des questions et ces questions ne peuvent trouver que les réponses qu'auprès de celui qui a toutes les réponses. mais nous sommes dans une situation différente. Nous sommes en face d'une exception. C'est lui qui connaît toutes les choses. C'est lui qui a des réponses à toutes les questions. Ce jour-là, il se retrouve face à une situation où apparemment comme si ils manquaient des réponses. Au lieu d'aller là où nous trouvons des réponses, mais nous trouvons plutôt des questions. Alors, cela veut dire que l'air est grave. L'air est très grave. vous savez, quand vous avez un ami, un oncle, un grand frère qui est fort dans les quartiers, on te craint par rapport pas à ta force mais à sa force. On sait que si on te provoque, même si on va te taper, mais dis-moi la personne sait que si ton frère ou ton grand frère venait, les choses vont évoluer et ça va changer. Mais les choses seront très compliquées. Le jour où ton grand frère vient, on les frappe. Là, l'homme perd des réponses. Il arrête des provocations. Il change sa façon de vivre. les prophètes, les apôtres, leur fierté, leur force, c'est que quand ils prennent les requêtes des hommes, du peuple et les apportent à Dieu, ils savent inévitablement qu'ils auront des réponses. Même quand nous, nous allons à l'église, nous prions, nous attendons des dieux qui nous donnent des réponses à nos questions. Mais imagine, tu vas à l'église, tu vas à l'ouzizi, tu vas à l'intendance, tu cherches ces dieux, tu as brisé peut-être une convocation. C'est comme quelqu'un m'a posé la question hier. c'est la folie, c'est compliqué. Il m'appelle et il me dit je connais sa situation, il a un procès en justice. Il me dit pasteur, j'ai récit une convocation pour que j'aille me présenter au tribunal. m'a révélé le complot qui est derrière cet invitateur. Une fois que je vais me présenter, je serai arrêté. On fera tout de sorte que je ne rentre pas. J'ai la révélation mais je me pose la question de savoir. dois-je aller ou ne pas aller ? Il a dit je suis allé me confier sur un homme de Dieu. Il m'a dit prions. Nous avons prié pendant trois ans. Et quand nous avons fini la prière, je lui pose la question de savoir. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Dois-je aller ou pas ? L'homme de Dieu lui regarde et lui dit et toi ? Est-il aller ou pas ? Il a dit ça m'a énervé. J'ai regardé mes trois jours de jeûne pour qu'elle a fait au lieu d'une réponse j'ai une question. Ai-je évolué ou pas ? Ai-je perdu mon temps ou pas ? Il vient me poser la question. Il me dit dois-je aller ou pas ? Je lui dis mais l'homme de Dieu que tu as consulté qui a donné une réponse. Il a dit non. Il n'a pas donné une réponse. Il n'a plus tant rétorqué une autre question. Je lui ai dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Une question qui vient de Dieu peut être une réponse pour aller que tu dois décortiquer. Parce que Dieu sait que l'homme est incapable de répondre ne serait-ce qu'à une de ces questions. Quand Dieu te pose une question dans cette question il y a une réponse. Beaucoup de gens s'attendent que quand ils prient quand ils invoquent ils veulent une réponse à la manière des hommes j'ai partagé avec quelques enfants avec qui nous passons des moments de prière on priait pour une situation qui n'évoluait pas qu'il y a des fois quand nous prions en réalité nous ne demandons pas à Dieu sa volonté mais nous cherchons à faire accepter Dieu notre volonté qu'il y a qu'il y a qu'il y a c'est comme ça que nous prions et là Dieu reste et nous regarde s'il veut nous donner une réponse certainement ça sera une question parce que Dieu écoute moi Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire la Bible est vie il ne donne pas un serpent lorsque tu démons un pain ou un poids Dieu regarde les cœurs et pourquoi des fois il procède par des questions pour honder les doutes il ronde la réponse qui nous a déjà donnée par la foi à nos prières Israël était pendant une période très compliquée toutes les situations compliquées qui arrivent dans la vie de l'homme à un seul objectif c'est ôter la foi le combat que tu mènes la souffrance qui t'arrive cette maladie qui ne devait pas te lafait est venue pour combattre ta foi et le combat de la foi est un combat difficile quand les diables combattent ta foi il peut commencer par te frapper la moitié tu résistes par la foi après il va écrasser ton pouce tu résistes dans la foi un moment il t'est frappant mais pendant tout ce combat tu prie tu montes d'un cran mais lui aussi il rend les choses difficiles c'est pas il peut même te rabaisser lui qui était avant Israël venait de traverser une situation hors commune nous avocer Gravity voyons parler de l'exode nous avons dit comment Israël a souffert nous avons dit comment Dieu par Moïse kad wszystk mi-sang comme François je sais pour que c'est pas il nous semble Le peuple est tombé dans le péché, tout péché a inconduit une conséquence. Le peuple est tombé dans le péché, tout péché, tout péché, tout péché, tout péché, tout péché, tout péché. Le peuple est tombé dans le péché, tout péché, tout péché, tout péché, tout péché, tout péché. Le peuple est tombé dans le péché, tout péché. Le peuple est tombé dans le péché, tout péché, tout péché. Le peuple est tombé dans le péché, tout péché, tout péché, tout péché. Le peuple s'est habitué à la souffrance, rien n'est de la vie. Il y a des gens qui disent, moi je supporte ma souffrance. Il commence à vivre selon l'opération de la vie. Il a changé le monde de vie, tout simplement parce qu'il a compris. Il eens de la souffrance, je leami. Il y a des gens qui disent, j'ai l' Vieux, on a tout fait. Il ne peut plus rien. les lianètes c'est nous les maladies des reins c'est nous c'est depuis nos ancêtres ils ont parlé dans la captivité de ces loges de fameux de gloire de Moïse mais ils étaient sous l'oppré c'est que tu n'as jamais si le peuple d'Israël à la déportation est déconcrits et obligé d'apprendre même les langues étrangères ils avaient leur vieux dans le coeur quelqu'un comme Daniel, Sadat, Meshach avec Nego ils étudiaient Naramea ils étudiaient les dieux étrangers ils servaient un roi étrangère dans cette situation tu pouvais croire que la restauration serait possible vous êtes en captivité et dans Estras, Nehemi toutes ces prophètes qui ont parlé de la déportation à un certain moment les cantiques dont je vous ai parlé sur les bords du fleuve de Babylon ils étaient assis enchaînés ils disent dans ces cantiques ils entendaient de loin ce qui était devenu Jérusalem c'était un tas d'immunistes cette nation n'existait plus mais hey ils existaient en captivité c'est notre génération vous savez ce que Hitler a fait aujourd'hui il n'y avait plus d'espoir Hitler a tué plus de 4 millions de vies Israël était radié de la carte la nation d'Israël n'a plus existé tout était fini je me pose la question il y a-t-il quelqu'un ici il y a-t-il quelqu'un qui nous suit en ligne qui a atteint les fonds de cette revue qui ne sent plus sa raison de vivre il est dans un mariage où il est je vis pour mes enfants il a déjà jeté l'éponge parce qu'il n'a plus rien à faire il a tout essayé ça n'a pas marché il a fait les prières de Piole ça n'a pas marché il a fait les bénis sacrifices ça n'a pas marché qu'est-ce qu'il n'a pas fait il y a des gens qui l'écoutent il a tout fait il a déjà tout essayé mais s'ils encore résistent ces ossements de cette revue il n'y avait plus de peuple il n'y avait que des sons le peuple d'Israël était parti tout était fini on les tué on a cassé leurs cadavres ils cessaient ils pourrissaient ils ne restaient plus que des sons en quoi qu'est-ce qui te reste encore ? qu'est-ce qui te reste encore de valeureux ? malgré ça il y avait des prophètes ce qui m'a fait très mal c'est quand je méditais il y avait des prophètes mais dont eux-mêmes ne croyaient plus aux prophètes il y a des moments qui arrivent des fois je peux être là en train de prêcher mais je pleure dans mon coeur parce que des fois tu peux te dire exprès de ce qu'il te dit ce n'est pas parce qu'il prophétise qu'il a la maîtrise ou la certification de ce qu'il prophétise il y a eu plusieurs prophètes de la déportation ils ont presque tous annoncé les mêmes choses il y avait la prophétie qui est la vérité de l'autre côté il y avait la réalité qui était la vie de tous les gens quand ils s'assemblaient dans les secrets ils disaient Jésus revient un jour nous sortirons ils sentaient des cantiques pour se citer mais quand ils sortaient de l'air cachet ils étaient enseignés il n'y avait rien plusieurs générations sont nés ils n'ont jamais vu Jérusalem ils entendent seulement parler de Jérusalem il y a des gens qui sont nés dans le bonheur des familles il n'y a pas de l'air un jour avec un ami il dit la vie vous savez la vie elle est très compliquée il ne faut pas jouer avec la vie il me dit un jour il a acheté sa première voiture Nisan il était tout content il est allé voir un des saisons comprenez ils sont de côté maternel il n'y a pas de l'air il n'y a pas de l'air c'est pas de l'air il n'y a pas de l'air pour un grand ton père dans notre village a été le premier à faire entrer inféritir la mort Cet ami a dit C'était comme s'il m'avait tué Je n'arriverai même plus à monter dans le véhicule pour démarrer Parce que Bandabotama Aibike Conçu dans la souffrance Né dans la misère Grandi à l'aide des Des aides Il n'a jamais appris dans l'histoire de sa mère C'est un jour il y avait une lueur de gloire Ou de joie dans sa famille Il a dit j'ai grandi comme ça Savoir que mon défunt père aussi C'était quand même quelqu'un qui pouvait s'acheter le véhicule Mon père est mort J'avais j'ai oublié quel âge Ma mère est morte Elle m'a laissé avec mes quatre Qu'est-ce que je n'ai pas vendu Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait J'ai arrêté mes études en sixième résilience Pour permettre à mes frères et sœurs De monter des pieds Et ses oncles étaient là Personne ne nous avait aidé Aujourd'hui que j'ai la voici Pour une fois dans ma vie Tu me racontes quelque chose Israël avait une histoire Les gens qui étaient en train de la déportation Ils n'étaient plus C'est une nouvelle génération qui est venue On leur disait Waouh le temple de Salomon Quelle gloire Il y a eu même une reine éthiopienne d'Afrique Qui est venue juste à cause de la gloire Le bonheur était une histoire C'était une utopie pour Israël Et à chaque fois qu'il s'est réunissé Un prophète s'est lévé Et disait ainsi dit le Seigneur Le temps viendra Où nous sortirons de cette histoire Dieu va nous restaurer C'était une contraste C'est ça cette histoire Que vous avez toujours eu Il dit ces gens pourront-ils réviser Il n'y avait plus de chers Imaginez une vie d'esclavage Il y a un film Un ancien film des esclaves Je ne finissais jamais C'est un film Je voyais la souffrance des nègres Des africains J'écoute Tant qu'ils ont été recueillis à l'esclavage Des enfants Ils ont grandi Ils ont vieilli Ils ont eu leurs enfants dans cette esclavage Ils sont morts Laissant leurs enfants Alors qu'ils aient l'air Arrière Arrière Père Était pris Maintenant dans ce contexte Où dois-tu vivre Les pasteurs Dieu donnait Vient ce matin Papa Rodrigue Voici la fin D'un souffle Le Seigneur dit Ainsi dit le Seigneur Tu sortiras de cette situation Et ta vie sera changée Tu vivras la restauration Fais-tu croire à cela Si Dieu n'avait pas répondu Parce que Dieu était en face d'un peuple meurtri Décuré Effacé Ou lui-même les appelle des osseaux C'est-à-dire Dieu lui-même Il regarde son peuple Et il les appelle des osseaux Il y a une différence entre un os et des osseaux Et ça, il dit que ça, il dit que ça s'est passé Un osseau Tu peux acheter ça au marché Qu'est-ce que Dieu fait la question Il dit que ça s'est passé Et puis il dit où il dit Il dit qu'il dit qu'il dit Il dit que ça s'est passé Il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit Il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit C'est parti. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. Il y a des eaux que tu peux prendre. C'est tout simplement réveiller ta foi. C'est le langage qu'il va te donner. C'est peut-être déconné par la foi. Même la réponse qu'il a dit, la question. Si il y avait la foi, il va le comprendre. Que rien n'est impossible à Dieu. Le monde t'envient des questions sans réponse. Beaucoup de gens cherchent des réponses. Alors qu'ils doivent seulement accorder à Dieu l'air dépendant. Hier on m'a montré une vidéo. C'est quoi tes papas chers ? Ici à Tintaza. On sort un corps d'une mort. Pour aller enterrer. La famille attend que les corbières viennent. Il est là. Il ne peut marcher à rien. Le cercle est là. Il est là. Un homme bien fait. Il ouvre le cercle. Il prend un smartphone. Il introduit dans les cadavres. Il prend les écouteurs. Il connaît. Pendant quelques minutes, je comprends. Il est là. 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 Dans le cercle. Les membres de la famille habitaient. On vient l'arrêter. Ils se sont battus. mouton l'aubaté a opposé rabat la police a continué à ce qu'il ya quand il m'a montré j'ai dit qu'on va être un membre des familles de rabat l'oubata et beaucoup d'années beaucoup d'années a dit c'est la vie c'était un inconnu et la rue d'aujourd'hui le seigneur m'a rappelé il y a fait une autre vidéo qui a circulé en Côte d'Ivoire les gens à 12 heures pile avec une grosse Jeep noire sur leur boulevard de 30 gens ils viennent ils s'arrêtent là les quatre porteurs s'ouvrent ils descendent habillés en bras rouge avec des calais basses ils commencent à faire des cérémonies les gens crient ils filent personne ne les arrête avant de finir la cérémonie un chèque qui était là en train de les regarder quand il tombe il meurt les gens arrêtent ils montent dans les véhicules ils démarrent ils partent parce que les gens sont en face des situations où il n'y a plus d'explosations l'internet Facebook YouTube ici que nous utilisons quand vous regardez les dégâts les arrotes c'est parce que les hommes il y a certaines qui se font passer comme des gens de réponses à vous d'autres personnes viennent sur internet pour chercher des réponses les autres en ont fait un monde où ils viennent pour boire les banques vides personne n'a des réponses adéquates à ton problème à ta situation le silence des dieux ne veut pas dire son absence les questions que tu te poses ne sont pas forcément sans répondre mais ce que Dieu veut c'est que nous dépendons de lui c'est que nous comptions sur lui quand Dieu te pose une question alors que toi tu lui poses ne lui donne pas la réponse tourne-toi vers lui dis-lui Seigneur toi tu le sais tu le sais déjà il y a beaucoup de prophéties dans ce texte beaucoup alors Dieu parle par les prophètes on dit ceci pour le retour d'Israël en exil j'ai adonné trois grands oracles des Haïts à Malachi Daniel tous l'ont exploité premièrement pour leur réveiller qui leur donne la vision sur les montagnes profanées d'Israël c'est quoi le chapitre 35 ou 36 il leur dit allez prophétiser sur les montagnes d'Israël parce que c'était devenu des déchats vous allez vous soutenir lorsqu'un prophète a demandé je crois à Amman d'aller se jeter dans les plèves du Goudin il y a eu une comparaison des eaux est-ce que les eaux de la Syrie ne peuvent pas périfier plus que les eaux de là-bas il y a eu aussi des discussions sur les montagnes les montagnes étaient des hauts liés où l'éternel se rencontra avec son père et les villes d'Israël avaient fait que les montagnes étaient profanées ils pouvaient croire que Dieu pouvait aussi s'occuper des lieux et de la restauration dans la scène de la restauration Dieu n'oublie rien quand Dieu veut commencer sa restauration il fera tout ce qui a été déçu il ne guérira pas seulement en laissant la pauvreté quand il vient pour accomplir son aide il prendra les processus à bras le corps il prophétise d'abord sur la restauration des montagnes c'est la vision des cordons qui mesurait le niveau d'eau parce que les peuples qui sont dans le gouffre ils entrent dans l'eau messie ils s'adonnent un coup d'eau ils avancent encore ils s'adonnent un coup d'eau ils s'adonnent encore pour leur dire n'abandonnez pas n'arrêtez pas l'œuvre de la restauration est un processus quand tu penses que Dieu n'a pas encore fait Dieu est déjà dans son processus ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le santan à l'usine que l'usine a arrêté de fabriquer les plantes non c'est tout un processus pour que tu prennes le santan dans la bouteille il y a plusieurs choses est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pour que tu te maries toi tu demandes le mariage il y a plusieurs choses en amour ce que tu dois d'abord faire quand tu cherches le travail tu prises Dieu ne te donne pas j'ai tenu que c'est un processus il a déjà commencé quelque part mais il disait au prophète avant mais si parce que l'eau l'a submergé il est bien en train de lui dire je suis l'éternel le Dieu de processus je ne sais pas dans le processus de ta restauration Dieu est à quel niveau mais j'aimerais au moins tes racines il est quelque part qui parle tantôt d'une manière qui parle tantôt d'une manière il annonce le retour de l'exil il annonce le répéplement du peuple je ne sais pas si tu comprends où Dieu va t'amener Israël sa première victoire en exode ça ne s'était déclenché par quoi je vais dire quoi écoute moi quand j'ai commencé c'était la victoire aujourd'hui après si mon l'homme Kevin est-ce que je ne s'en avais pas de défense il n'y a pas de prophète ni a conféré parce que je n'en avais pas tous mes conseils ne les rémet c'est ce que quelqu'un s'est mentionné Il y a un problème qui a vu son qui fait maille ou bien le beau, parce qu'il fait une boule, a vu une victoire. Nous avons maintenant qu'il y a le droit. Dieu, c'est le Dieu miti-tâtre. Mais c'est fort et miti-sustèmement. Là où tu l'attends, c'est pas peut-être là où il lui fera. C'est rare, c'est fort d'ailleurs. Très fort, je cherche des mots pour faire comprendre ça. 400 ans de captivité, Dieu n'a pas utilisé autre chose pour libérer les peuples. Il y a des pharaons qui ont été en exil, qui ont travaillé pour tout le monde. Il y a des pharaons qui ont été en exil, 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 qui ont été en exil. Mais c'est la beauté. Est-ce que l'Egypte est d'abord légique jusqu'à aujourd'hui pour la frapper dans la vague à stérilité, et la beauté de la dignité ? C'est depuis ces temps-là. Mais nous avons vu qu'il y a des gens au diable qui ont été en exil. Il y a des gens qui ont été en exil. Nous avons été en exil. Nous avons sorti souvent de l'éth dans nos domaines et des gens qui ont été en exil. Mais quand ils vont en déportation Certainement les diables Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un Les diables connaissent ta précédente victoire Les diables connaissent ta précédente victoire Comment tu venais de vaincre ? Les diables laissé Mais comment tu vaincreas ? Ça il ne laissait pas Des ennemis De combattre Par rapport à ceux qui ont fait des affaires Ils connaissent Les dieux de l'exode Mais ce que les diables ne connaissent pas C'était les dieux de son monde Il les a tués Il a dit nous devons renouer Ces peuples ont des peuples Parce que s'ils se multiplient Nous risquerons des civils C'est ce que les pharaons ont fait Il a commencé à les tuer Et les ont perçu Mais ceux qui ne savaient pas Quand ils tuaient Ils les jetaient Mais les dieux du peuplement Et c'étaient aussi Les dieux des socials Et c'étaient aussi Celui qui prend les villes Les lettres Pour s'en vendre le fort Je suis en train de dire La restauration que Dieu te provient Ne tiendra pas telle que tu le connais Et qu'il y a D'une manière Unis-toi Vous tes ennemis Et même les diables Ne les saura C'était fini C'était un dépotoir C'était une dame Je suis en train de parler à quelqu'un On a été dans les oublier 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 On a dit c'est fini 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 Le vieux des hommes C'est le vieux qui va à la fin Et le vieux qui va à la fin Et le vieux des hommes C'est le vieux des hommes Et le vieux des hommes D'un lit Il mewert Il apparlera Il merenne La diabol Débouin D'un lit Il a débuint Les入res Il a débuint Et le robo A ceux qui ne savent pas Peu Ils ne tou약ent Ils merennent le 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 on est assigné on est assigné on est assigné c'est pourquoi dans le deuxième passage on nous montre qu'Elysée son le diable avait déjà signé on est assigné on est allé l'enterrer mais il y a eu un homme et c'est qu'on était aussi fini on est venu avec lui pour le mettre et si Dieu réveille quelqu'un de la prison là où on l'a dit quand c'est fini la famille a fait son deuil il y a eu un homme je suis le père beaucoup de temps je suis le logs et je suis le premier c'est trop il n'y a pas été mort et j'ai misé je suis le coton je suis le chaussette je suis le sapat je suis le vert le vert le vert il m'a dit La Bible est vue, on l'a mené là où il est écrit. Retour et chère vie au pays. C'est fini, nous l'aménons là-bas pour qu'il ne rentre plus. S'il y avait des véhicules, il y avait des cimetière, il y avait des cartes rosezales. Il cherche déjà. Déjà quand il met, il fuma la chambre. Nous sommes encore à la mort. On voit sa petite jolie vie, Palissade sortir de l'hôpital. Il n'était pas encore même mis dans la civière. Il était encore sur son lit. Mais la palissade a démarré. On pensait que nous avons précédé à la mort. On arrive à la mort d'y avril. Quand les gens se battent le soir. On a aussi les documents et qu'ils vont se battre ensemble. Salut, salut. Salut. Salut, salut. C'est-à-dire qu'on s'allait de l'hôpital. Souvent, on s'allait avec le sang. Il y avait des prières. Il y avait des affaires. Les prières sont en train de parler. Il y avait des prières. Il y avait des prières. Il y avait des prières. Je ne sais pas les diagnostics de cette maladie du Général. Je ne connais pas cette situation, ce qui est le dossier de Pia. Les yeux que je faisais presque ce matin, ce n'est pas celui qui s'appelle seulement l'alpha. Mais il n'est celui qui s'appelle aussi l'omètre, l'entente menéra. Il se fout du rouleau, il ne sera pas seul. Il se trouvera celui qui s'appelle l'omètre, il peut être parmi les blocments, il peut t'attendre même dans la vallée. Il peut t'attendre dans la vallée. J'ai toujours dit, pourquoi le Seigneur ne l'avait pas ressuscité à toi ? L'omètre est entré dans les cadavres de l'Isère. La Bible dit que lorsqu'on jette les cadavres, ces cadavres touchent seulement les autres. Les morts, j'imagine que les morts entendent la question d'Ézéchiel. C'est qu'il a encore revu. Il est une nation, Seigneur. Il revient. J'ai toujours dit, ce n'est pas fini. Ils te ramèneront tous ceux qui comprennent, parce qu'ils ont compris. C'est pour ça que ce n'est pas encore fini. C'est tout ce que le diable t'a pris. En pensant que c'était fini, je suis en train d'envoyer ce matin. Le Dieu des ossements de ceci. J'ai pris ce matin. J'ai Dieu part de tes cas. J'ai Dieu part de tes cas. Dans les tecombres de ta vie. Dans la vallée des ossements. Là où on a réuni tous les sommers. Et on les a enterrés là-bas. Et comme Dieu, retire ton travail là-bas. Qu'il les sort de là-bas. Réponds seulement à cette question ce matin. Quoi-tu que c'est encore possible? Quoi-tu que c'est encore possible? Quoi-tu que tu vives ce que tu avais perdu? Quoi-tu à ces vieux? Qui ne guérit pas seulement les vivants. Mais qui va guérir même les morts. Quoi-tu à ces vieux? Qui ne donnent pas les résultats des vies. L'esprit du Seigneur m'emmène. Dans les noces de Canaan. Je suis en train de voir. Un chef des fêtes. Il faut de servir des vies. Et à la fin. Alors que le vin était fini. Il y a des gens qui ont jeté des vies. Il y a des gens qui ont critiqué la vête. Il y a des gens qui se sont levés. Oh, c'est ça. Oh, oh. J'ai déjà vu dans des fêtes de mariage. Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Je suis en train de réveiller les maris de sa vie. Sous-titrage ST' 501 ...